et coucou on se trouve on est lundi alors je vous fais un petit plan vite fait de ce que ça donne alors sachant que je n'ai pas encore rangé et qu'on va s'occuper de toutes ces plantes qui sont là bas alors là bas vous avez beaucoup de ouya qu'il faut que je rempote des plantes qui vont mal voilà on va faire un petit peu le tour de tout ça et on va ranger ça un peu plus harmonieusement comme on dirait mais déjà ça fait beaucoup plus de clarté avec l'étagère qui était là qui est parti et ça fait également beaucoup plus grand donc on se trouve ici pour s'occuper de des plantes qui vont aller sur l'étagère par là donc il ya la black margin là où il ya donc celle ci est devenue tellement lourde que son petit pot bah à chaque fois en fait elle tombe c'est tomber trois quatre fois de suite voilà puis faut tout le temps que je l'arrose et elle est tout en sait qu'il ya plus d'arrosé il ya pas longtemps elle est déjà sèche donc on va la rempoter et ensuite la public alix aussi qui a beaucoup beaucoup poussé c'est encore sur substrat d'origine donc on voit toutes les nouvelles liens que vous voyez c'est toutes les nouvelles il y avait passé avant donc je vais la rempoter et je verrai bien si je trouve un petit tuteur ou pas je sais pas encore pour l'instant pour l'instant un retombe elle me plaît bien comme ça donc on va la rempoter dans un pot un peu plus grand mais j'ai un plus grand et puis en même temps on va lui mettre un nouveau cache pot voilà donc je vais commencer par la public alix parce que justement le pot de la public alix va servir pour la margine voilà c'est compliqué mais si je veux que tout rentre dans les cachepots c'est un vrai jeu de chaises musicales on va regarder ça tout de suite ce qu'il en est des racines voilà c'est vraiment bien bien compact 1 je sais pas si vous les voyez je vais peut-être vous baisser un petit peu voilà c'est vraiment bien bien compact j'ai même pas si j'arriverai enlevé correctement son substrat d'origine qui ressemble un peu à une on va dire une tourbe j'ai pas envie de trop casser bon je vais pas trop casser je vais enlever ce qui est en surface et un je crois qu'elle va rester comme ça franchement c'est bien bien serré elles sont plutôt belles mais j'aime pas trop ce substrat mais bon apparemment elle s'en est pas plein vu qu'elle a bien bien poussé voilà bon je vais préparer la racine comme ça c'est ira pour l'instant on va la mettre sur le côté et la black margine voilà c'est un peu dans la même état c'est bien bien sec bon on va dire que j'ai enlevé le plus gros mais je vais pas pousser plus parce que j'ai peur de faire mal aux racines plutôt qu'autre chose voilà bon ensuite j'ai préparé mon mélange donc c'est un mélange que j'ai fait pour plusieurs Oya et apparemment elles s'en plaignent pas donc je fais un peu à l'oeil sans être à l'oeil voilà je fais à peu près un tiers un tiers de terreau orchidée un tiers de terreau pour cactus et pan de grasse on va tout à peu près bien et un tiers de terreau voilà ce que ça donne voilà donc alors c'est parti on va commencer donc par la grande la public alix voilà on est pas mal moi je pense qu'après la plante va passer à la douche parce que là il y en a partout voilà je pense que là c'est bien je tapote quand même comme il y a des écorces pour être sûr que les écorces se mettent bien voilà bon il n'y a plus qu'à lui faire prendre une petite douche et maintenant on va passer à celle-ci je pense que celle-ci ça va lui faire le plus grand bien voilà je pense que c'est pas mal je regarde si j'en ai bien mis partout c'est good il me reste même un peu de terreau j'aurais bien envie d'en repoter encore une je peux aller voir ça tout de suite je crois que je vais remporter la esquimau elle est vraiment dans un tout petit pot puis je vous avais dit là qu'il y avait des racines je sais pas si vous allez les voir si ça fait focus ou pas il y a des racines qui sortent par l'extérieur donc on va regarder ça c'est un bout de tige et des racines il n'y a pas de départ donc ça par contre c'était un terreau à moi il me semble les racines sont collées sur les copeaux en fait ça fait comme dans la nature en fait ça s'accroche bon je vais pas trop enlever de toute façon je l'avais rempoté il y a pas trop longtemps quoi et je vais la passer dans ce pot là alors celle-ci est passée par toutes les étapes parce que quand je l'ai reçu elle a été mal en point bon j'avais essayé de la sauver par plusieurs techniques et j'avais fini je crois en perlite je crois que je l'avais fini et ça n'est pas fonctionné non plus et je sais plus je l'avais mis en eau aussi et j'ai dit au bout d'un moment tant pis je tente le terreau et finalement c'est ce qui l'a fait repartir une petite troisième de fait et il me reste encore du terreau mais je pense que j'en ai plus à refaire je vais les voir mais je pense qu'elles sont toutes assez bien j'ai ma belle là mais je vais pas la rempoter je vais juste faire un petit surfaçage bon elle essaye encore de me faire un petit prémisse là vous allez peut-être le voir un petit prémisse début de fleur juste au bout ça fait déjà deux ou trois fois qu'elle me le fait et la plante avorte c'est à dire que le bouchon le bouton jaunit et puis il tombe ce que je vais faire c'est juste apporter un tout petit peu plus de terreau sur le dessus voilà parce que par en dessous ça va très bien voilà je l'ai juste remis un tout petit peu par le dessus qui était un petit peu tassé voilà juste pour lui apporter quelques nutriments supplémentaires je crois que celle-ci attendra l'année prochaine pour faire des boutures et puis comme ça je ferai une côté un peu plus grosse celle-ci elle a eu du mal à démarrer finalement elle est bien partie elle est bien partie bon j'ai encore un petit peu de terreau je vais faire du surfaçage mais pour ça je vous prendrai après bon coucou c'est la Hélène du montage je suis en même temps floue ça va voilà je suis en train de monter ma vidéo et je vois qu'il y a une partie de la vidéo qui n'a pas été prise en compte donc juste après vous allez voir un dépotage de Monstera en fait je me suis mise sur ma Monstera je vous en avais parlé que ça faisait pratiquement deux ans que j'avais ma feuille et que rien ne se passait malgré mes nombreux rempotages donc je l'ai complètement dépoté vous verrez il y a des racines vraiment impressionnantes mais je suis totalement perdue sur ce que je dois faire parce que je ne le sens pas du tout voilà je trouve que le bouchon n'est pas terrible donc je me demande si ce n'est pas une pousse stérile enfin vous verrez tout ça dans la suite de la vidéo bon je vous reprends bien plus tard après m'être renseignée il y a de bonnes chances que ce soit une pousse stérile c'est ce que je pensais donc qui ne tente rien à rien je vais la passer en sphènes alors ce que je vais faire c'est que je vais enlever beaucoup beaucoup de racines voilà je vais laisser que ça ce qui est déjà pas mal et je vais aussi y couper la feuille de toute façon la feuille commençait déjà à jaunir et elle devient limite un peu en carton on sent qu'elle est fatiguée ce que je vais faire c'est que je vais couper là qui ne tente rien à rien déjà moi je pense que ça va le faire alors j'ai ma sphène qui est humidifiée je vais essayer de reculer pour que vous voyez peut-être plus correctement voilà donc en fait ce que j'ai fait avec le soleil je ne sais pas si vous verrez donc j'ai laissé la tige qui est là et juste à fleur j'ai vraiment mis très très léger de la sphène comme ça si il y a vraiment espoir mais il y a 99% de chances que ça ne marche pas voir une sortie en fait juste là sur le bord du tronçon c'est ce que je pensais depuis très très longtemps que c'était une peau stérile qui ne sortirait pas et je trouve ça un peu honteux des vendeurs de vendre ça alors que ils savent que il n'y a rien qui va pousser moi je ne l'avais pas acheté une fortune non plus mais mais voilà quoi je suis un peu dégoûtée un peu dépité parce que j'adorais cette plante et j'avais qu'une envie c'est de l'avoir poussée mais bon pour l'instant ce n'est pas le cas donc voilà tout le monde va être calme je vais ranger mon petit bazar déjà ce sera déjà pas mal et puis on va se laisser pour pour aujourd'hui demain je ne sais pas si je vais pouvoir filmer parce que j'ai un rendez-vous médical qui n'est pas à côté de chez moi et qui est tard le soir et en plus je serai appareillée pour la nuit voilà donc je n'ai rien de droit de faire même pas de cuisiner rien du tout on se retrouve j'ai fini alors je vous ferai voir après j'ai fait une petite catastrophe là-bas donc ici j'ai laissé ma scellette avec mon dracena et mon potos exotica qui a l'air de bien se plaindre donc bon il va rester là je pense donc ici j'ai fait une petite catastrophe j'ai renversé un petit peu donc j'espère que vous verrez bien ce qu'il y a avec le soleil c'est pas évident donc ici sur la première étagère donc là j'ai mis ma oyabella voilà c'est l'endroit où j'ai trouvé correct en même temps comme elle me prépare des fleurs on ne sait jamais ici j'ai mon orchidée qui fleurit beaucoup mais qui a besoin d'un bon bon rempotage voilà ces feuilles commencent à mourir un petit peu les racines ne sont plus très belles voilà elle a besoin d'un très gros rempotage mais bon pour l'instant elle est en fleurs je ne peux pas le faire donc là derrière pour l'instant j'ai mis ma chaîne de coeur mais elle est juste là et elle court sur le côté je dois lui rempoter deux boutures qui sont en eau pour l'instant je n'ai pas encore eu le temps alors ici il y a pas mal de Oya donc j'ai mis la Australis l'eskimo qu'on a rempoté ensemble ici la Public Alix alors j'ai fait un genre de petit tuteur de fortune bon pour l'instant ça a l'air de se maintenir c'est pas mal derrière vous avez la Fungi et la Waiti Vallegata celle qui est la plus difficile selon moi mais bon pour l'instant elle se plaît bien là ici j'ai mis la Gracilis et derrière la Tricolore devant j'ai mis donc ça on l'avait rempoté ensemble ma Raffidophora voilà qui se plaît bien qui pousse bien derrière j'ai mis la Calathea Orbifolia qui me fait deux nouvelles pousses je vous avais dit qu'elle n'était pas en bon état et puis elle m'a fait deux pousses juste là donc on va laisser reprendre là tranquillement derrière j'ai mis mon Holocasia poly bon c'est des publics que j'avais déjà récupéré sur une qui était morte on va pas dire qu'elle pousse de dingue mais bon je la maintiens c'est pas vraiment une plante que j'affectionne plus qu'une autre mais pour l'instant elle se maintient donc devant j'ai mis celle-ci alors là la catastrophe ça a été lui le Potos Truby Moonlight voilà qui a fait un petit vol plané ce matin donc bon il y aura besoin d'un petit rempotage parce qu'on commence à avoir ses racines voilà juste au-dessus donc il faudra faire un petit rempotage en bas j'ai mis mon Spatifilium que j'ai encore coupé franchement cette plante c'est pas pour moi je sais pas j'y arrive pas on verra bien je vais la mettre là et j'y touche plus on verra bien là à côté vous avez ma trio star alors je sais pas si c'est dû à la chaleur ou au rempotage que j'ai fait mais c'est encore pire qu'avant enfin pire elle réclame beaucoup beaucoup à boire donc je sais pas si avant elle demandait pas tellement avant je faisais quoi une fois par semaine et là je vois qu'elle a un petit peu de mal donc ce que je vais aller faire là tout de suite c'est que je vais lui faire un bassinage peut-être que elle supportera mieux un bassinage que quand je l'arrosais par le dessus tout simplement on va tester ça on verra bien bon pour l'instant il n'est pas au plus mal mais on voit que ces feuilles sont un peu rocovillées elles retombent un petit peu ça c'est un signe qu'elle a soif ici j'ai mis ma black margin voilà donc comme vous pouvez voir elle a changé de cache pot donc je l'ai laissé là pour l'instant on verra bien ne nous dérange pas là il y a toujours ma calathea muy queen qui c'est pas celle-ci c'est pas la fois que je vous en parle parce que franchement bon ça c'est des vieilles feuilles qui ont été attaquées par les acariens ça c'est de toute beauté on voit beaucoup sur les autres feuilles que voilà ça a été un peu attaqué mais toutes les nouvelles sortent mais elles sortent bizarrement ça je vous en reparlerai et on finit là avec l'étagère donc vous avez vu la sème passée bon les plantes ont l'air de bien de bien s'y plaire il n'y a pas de soucis bon il y a 2-3 jaunes mais bon ça c'est normal c'est les feuilles de base qui commencent à jaunir genre ouais une là sur une poteuse mandjoula il y en a une là aussi en haut mais bon pour l'instant tout le monde se plaît bien il n'y a pas de soucis particuliers ça fait donc un peu plus d'une semaine qu'ils sont là je vous fume un peu de travers ça fait à peu près une semaine qu'ils sont là et pour l'instant tout va bien donc bon on va continuer comme ça puis on va voir ce que ça donne donc je vous rappelle que vous pouvez laisser vos questions en bas en commentaire ça sera pour répondre à une prochaine vidéo une FAQ voilà c'est une fois aux questions donc n'hésitez pas à laisser vos questions en dessous à mon avis ça sera pour très bientôt comme ça je vais profiter quand il y aura les travaux que je ne pourrai pas beaucoup filmer voilà vous faire une petite FAQ et puis sur ce on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo j'espère avec un peu de jardin là voilà avec les températures c'est même pas la peine la preuve j'ai rentré je me suis acheté un petit érable je l'ai rentré parce que même avec le malgré qu'il soit à l'ombre avec les températures ces feuilles commencent à griller déjà donc bon voilà j'essaie de le sauver comme ça donc j'espère qu'à la semaine prochaine on se retrouve avec un peu de jardin sur ce ciao ciao ciao